On va prendre la direction du stade général Mathieu Kerkou dans un instant puisque vous voyez bien sûr le tunnel avec les remplaçants qui pour l'instant traversent le tunnel pour rejoindre le banc. Dans un instant vous allez retrouver William Bassabi et toute son équipe pour le commentaire de cette rencontre. Mais un coach Napoléon Goba, un mois avant de prendre la direction du stade. Oui, c'est souhaiter la bonne chance aux nouveaux sélectionnaires qui nous rappellent le maximum de points possible. Je crois que le plus important sera pour le Bénin de vite trouver le chemin d'affilée et ceci permettra de sécuriser son avance et s'offrir toutes les chances de remporter cette explication-là. Marquer tôt dans la rencontre Fulelou peut mettre le Bénin quand même en confiance dans cette rencontre. Oui, bien sûr, c'est l'idéal dans ce genre de match. Et DS, marquer vite, ce serait le plus important sur tout le Bénin. On ne refuse pas le but à n'importe quelle seconde du jeu. Mais ce qui se passe, c'est qu'il faut d'un entrée de jeu instaurer un climat de confiance pour qu'on puisse fatalement développer au mieux son jeu et optimiser les opportunités qui pourraient se présenter. Merci à vous, chers invités. On va se retrouver dans 45 minutes ou plus pour analyser cette première partie entre le Bénin et le Rwanda. On va tout de suite retrouver au commentaire William Bassami. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de préférer les antennes de la télévision nationale pour cette affiche de la troisième journée du groupe L des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Le Bénin, dans moins de dix minutes, va accueillir le Rwanda pour le compte, disais-je, de cette troisième journée des éliminatoires avec comme enjeu de se replacer dans la course à la qualification après les deux défaites des deux premières journées. C'est donc l'orientif visé par le coach Gennot Roor. Alors avec, bien entendu, un 11 qui voit l'entrée pour la première fois de la particularisation d'un jeune joueur, Imoura Nassane, qui était récemment du côté de l'Égypte. On verra ce que sera la réaction du Bénin dans cette explication que j'ai le plaisir, bien entendu, de commenter en compagnie de Sey Lamaré-Mongbé. Il est coach de Thès-Souati du port-autonome de Cotonou, mais également de Foulé-Loup. Salut, il est analyse-souati consultant. Monsieur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir William et salut à tous. Bonsoir, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir pour une excellente partie. Avec l'entrée en jeu, la sortie du tunnel, un moment important. On va suivre un peu l'ambiance de cette sortie du tunnel et on revient derrière. Et voilà donc la mise en place avec le trio arbitral, le Quattro arbitral désormais pour siffler ce match. Le Bénin qui est dans ses couleurs traditionnelles. Tout de jaune vêtue. Les guépards du Bénin, il faut désormais s'habituer à cette appellation. Les guépards du Bénin, tout en jaune, en face. Bien entendu, les amavoubis, les guêpes en français du Rwanda qui sont tout de bleu vêtus. C'est leur maillot traditionnel. Et nous allons simplement suivre les temps forts de chaque avant-match. A savoir, l'exécution des hymnes nationaux. On attend tranquillement et on voit que le stade de l'amitié n'a pas encore totalement fait le plein. Oui, bien sûr. Parce qu'on nous a annoncé, beaucoup de spectateurs qui sont encore dehors, qui n'ont pas encore fait leur entrée. Et on espère que d'ici le coup d'envoi, ils vont vraiment prendre un seul stade parce que les joueurs, ils ont vraiment besoin du soutien de ce public. Ils ont besoin qu'on les pousse à la victoire parce que cette victoire est impérative ce soir. Voilà donc, dans une poignée de secondes, l'exécution des hymnes nationaux. Et naturellement, on doit commencer par l'hymne du Rwanda. Les Rwandais sont bien sûr en tête du noir. C'est eux qui sont en déplacement. On suit l'hymne du Rwanda. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501 Applaudissements ... 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 reconstruction de l'équipe, c'est un petit peu le volet, la volonté du sélectionnaire, de façon à présenter un football beaucoup plus valorisant, beaucoup plus offensif, beaucoup plus audacieux, et Dieu sait combien le Bénin en a besoin aujourd'hui. Et le Bénin qui est dans un 4-4-2 par rapport au 4-3-3 des deux premières sorties, premières observations ? Oui, 4-4-2 avec un milieu de terrain beaucoup plus renforcé, avec quatre éléments bien sûr, et puis donc une flèche, une pointe offensive qui est très opportuniste à travers l'alimentation qui pourrait se faire. Alors qu'on voit justement Joshua Bondo, l'habitre bossouanais de ce match, et le 4-4 est bossouanais et Halei Dadeno qui retrouve le Rwanda, lui qui évidemment a un très mauvais souvenir du Rwanda, puisque en juin 2012, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014, il a été expulsé, il a décopé d'une longue suspension de la part de la FIFA, il retrouve le Rwanda, normalement ça doit pouvoir le motiver, lui doit avoir une motivation supplémentaire. Mais quelque part on a toujours nos histoires tristes, un petit peu, aujourd'hui c'est une nouvelle page, un nouveau défi, et certainement je crois qu'il voudrait redessiner un petit peu cette prestation de façon beaucoup plus positive. Alors qu'on voit la compo d'équipe concoctée par le coach Carlos Ferrer du Rwanda, avec une grosse nouveauté, c'est Fiacre Nktawari qui a été titularisé au pot de gardien de but, alors qu'habituellement c'est Olivier qui est là, qui a de très très bonnes statistiques, qui a de très bons repères, alors est-ce que c'est la surprise du chef avec quelque part l'osatui qui est maintenu lors des deux derniers matchs du Rwanda ? Une surprise du chef qui est osé, parce que gardien de but c'est un poste clé, déterminant, j'ai envie de dire que c'est le plus difficile de toute formation, mais je crois qu'il fait confiance à son gardien, de façon à ce qu'il puisse faire la différence sur le plan défensif. Et voilà, le voici, l'avitre Bonsoanet, Joshua Bondo, ceux qui suivent le foot africain le connaissent, et voilà le coup d'envoi vient d'être donné à l'instant par les guépards du Bénin qui sont en jaune face aux Amavoubi du Rwanda en bleu. C'est donc la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023, et on ne l'écoutera jamais assis, le coach l'a dit, il faut attaquer, il faut marquer des buts et gagner ce match, ce sont là les propos forts de Genotro. Oui, bien sûr, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de frais en main, nous sommes en difficulté, nous sommes dos au mu, voilà les propos de Genotro, et il faudrait que sur la pelouse ce soir, que les joueurs qui fassent vraiment frume de force de caractère, parce qu'aujourd'hui, le public n'attend qu'une seule chose, la victoire. La victoire, alors que là, ce sont les premiers ballons avec David qui va chercher dans la profondeur, à Yégouto aussi, le jeu de Zurich Football Club, et la bonne nouvelle dans cette équipe du Bénin, c'est le retour de Cyril, quand on dit l'un des cadres de cette sélection, qui évolue en milieu français, ça peut apporter énormément de confiance. Bien sûr, le retour de Cyril, c'est un cadre, c'est une approche figurative de l'équipe, sur laquelle bien sûr les jeunes vont s'appuyer, et bien sûr ceux qui évoluent régulièrement avec lui peuvent compter. Je crois que dès ses premières, deux premières minutes, on voit déjà un Bénin qui est assez offensif, qui s'entretient dans le cadre de l'adversaire, et Cyril contribue parfaitement à cette approche. Et là, le premier carton est sorti contre Sahabo, le numéro 10 des Amavoubi du Rwanda. Le joueur qui évolue à Lille. Oui, le joueur de Lille, Hakim Sahabo. Oui. On a que Kagere demande des explications. Oui, non, en fait, on lui a demandé d'aller changer, apparemment, son dessous, et il traînait, et voilà ce qui n'a pas plu à la bite qui lui a sorti le carton jour. La bite qui tout de suite, donc, a marqué son autorité, son territoire dans ce match, avec, à l'aide d'Adenon, qui envoie une longue balle. Déjà, David Fiqui, le centre, au point de pénalty, Laitan qui a tenté de contrôler, en pleine extension, le joueur de Nior, passé pareillement, pour l'instant, unique buteur du Bénin dans cette compétition. Une équipe, c'est effectivement, mais on le voit très offensif déjà, sur cette lancée, un contrôle difficile, en pleine extension, sur son pied droit, mais il y a un double contact qui lui porte préjudice. Mais c'est l'idée qui est favorable, c'est ce qu'il faut retenir, je pense. Et ça va repartir côté Amavoubi, avec Imani Chimwe, qui va s'appuyer sur Manzi. On sait que la force de cette équipe rwandaise, c'est bien sûr sa cohésion, sa capacité à jouer bloc bas, mais surtout à rester très, très concentré, avec des joueurs, l'image se marre, donc Imani Chimwe, qui va chercher dans la course Mugisha, Mugisha qui est un joueur très, très important dans le milieu de terrain. Il est sociétaire de l'armée patritique du Rwanda Football Club. On va revenir sur le foot rwandais, qui est un football qui a une longue histoire, les gens n'ont pas idée, on va en parler tout au long de ce face-à-face, avec les Béninois, qui vont repartir vers Don. C'est David Kiki, qui a vu l'appel dans la profondeur, le Kossi Aïgou qui passe son vis-à-vis, la possibilité pour le Bénin peut-être, d'aller tout de suite tirer au but, mais le bon retour de la défense rwandaise, sur cette action, on sent clairement qu'il y a un dispositif pour tout de suite prendre le petit espace. Tout à fait, c'est dommage, parce qu'il a su se défaire de son adversaire direct, il atteint un centre qui malheureusement n'a pas trouvé son vis-à-vis, mais encore une fois, une deuxième action qui se présente en moins de 5 minutes, et qui laisse entendre que la démarche offensive est assez soulignée par le sélectionneur. Avec les Rwandais qui vont repartir de la base arrière, Manzi qui est écarté justement pour Raphaël, la longue transversale sur le côté, est-ce qu'il pourra rattraper le ballon malgré sa pointe de vitesse ? Il n'y arrivera pas, ce sera une balle de 5m50. Alors, on l'a vu, on a parlé justement de Mugisha, Bonheur Mugisha, qui est l'un des titulaires de cette équipe, qui tout de suite montre qu'il va beaucoup se pointer dans ce match. Oui, bien sûr, c'était attendu, parce que vous savez, les Rwandais sont reconnus pour leur qualité athlétique, on va assurer l'action. Attention à cette frappe à bout portant, la balle qui est contrée, attention au deuxième ballon, ce n'est pas passé loin, ce n'est pas passé loin sur cette action, on a vu Kageré, Mehdi Kageré, vous en parliez dans l'avant-match, c'est Obenet qui a marqué son premier but en sélection, regardez, sur ce deuxième ballon, ce n'est pas passé loin. Ce n'est pas passé loin, et surtout à travers la frappe initiale, qui est osée, encore une fois, et qui, après avoir rebondu sur l'un des joueurs, retombe sur l'attaquant du Rwanda, qui aurait pu faire mouche, qui aurait été une occasion très très franche, de pouvoir commencer avec un but. Le gardien de Bénois qui s'est dégagé, avec Adé Oti, qui essaie justement d'apporter un peu de sérénité dans l'entre-jeu du Bénin, Olaïtan, qui va s'appuyer justement sur Tosien Aigu, le décalage, Koudavi Kiki, ça joue en une touche, le centre, dégagé par la défense rwandaise, la reprise d'Adé Oti, le bon regroupement défensif des Rwandais, sous le regard de Talos Ferret, leur coach, un match qui est parti sur les chapeaux de rue. Parti sur les chapeaux de rue, parce que de part et d'autre, on voit que les offensives sont en train de se concrétiser, c'est la dernière action justement, Olaïti ressort le ballon, il est au niveau de la demi-lune, il peut frapper avec son pied gauche avec plus d'audace, il peut faire travailler le décalage, pour un centre qui finalement n'arrive pas, et puis cette deuxième opportunité qui est contrée par la défense. Mais encore une fois, une opportunité qui peut être exploitée, déjà à travers la première lame, qu'Alle Oti pouvait présenter. Pendant ce temps, on entend la fanfare des supporters qui sont vraiment mobilisés, la balle qui repasse par Nkouari, qui a été préférée, je le disais en début, de match à Olivier Kouizera, qui est lui sociétaire de la D2 en Arabie Saoudite, le club de Al-Kaoukab, qui n'est pas là, qui a été titularisé pour les deux premiers matchs. On va suivre Junio Laïtan et sa longue remise en jeu, directement dans les bras de Fiatr Ntawari, qui est sociétaire de l'AS Kigali, l'un des clubs phares du championnat national rwandais, dénommé la Primus National League. Oui, l'AS Kigali, qui compte pas moins de 3 à 4 joueurs dans l'effectif, juste derrière l'APL. C'est une bonne situation avec ceux de doublancé sur le côté du centre, au point de pénalty, et là, il va falloir justement faire preuve de beaucoup d'expérience, et c'est ça, il parvient à obtenir Imran Hassan, qui justement est en position d'arrière-droite. C'est incroyable. Dans le positionnement, comment vous expliquez le positionnement d'Imran Hassan qu'on a vu le terrain du côté de la sélection des moins de 20 ans en Égypte, et qui ici est positionné arrière-droite ? Il y a une flexibilité au niveau du potentiel de ce joueur, certainement l'entraîneur a pensé qu'il pourrait couvrir cet espace, et on voit qu'il s'est très bien sorti de la situation, alors qu'il était pressé. Donc une faculté qu'il faut entretenir, non seulement pour ce garçon, mais également pour les autres joueurs. les rwandais, qui vont essayer de construire de leur base arrière, guère notre rôle, voici le tout nouveau sélectionneur des Guépards du Bénin, c'est sa première expérience sur le banc de touche béninois. Alors on se dit, qu'est-ce que cela peut avoir comme impact dans ce genre de situation ? Il vient à peine de découvrir l'équipe, une vraie grosse lance de mise en place, et le match. Certainement du renouveau, à travers son expérience déjà, étant venu du Nigeria, un monsieur international qui a déjà participé aux Coupes du Monde, et découvre cette sélection béninoise qui présente donc un impératif de faire un résultat. Mathieu Arlenvy est son pied gauche qui va écarter sur le côté, David Titi. C'est plutôt, on va dire, une séquence pour faire tourner le ballon avec Berbon qui s'est appuyé sur Adéauti à l'aide de la longue transversale qui ne tournera pas pour eux. Mais sur cette séquence, on a vu que les béninois sont capables, dans leur construction, de pouvoir faire très attention à ce qui est proposé en place pour pouvoir évidemment orienter leur jeu. Pendant qu'on aperçoit, Talos Ferret, qui lui a appris l'équipe il y a à peine un an du côté du Rwanda. Un an, et qui donne ses directives, donc il est bien installé à son poste, effectivement, mais aujourd'hui, en tant que troisième, la position du Rwanda est quand même légère, fragile, et il faut consolider un petit peu la position de façon à essayer de se qualifier pour les prochaines séances. Et là encore, il y a toujours du travail. Toujours du travail. Il en faut pour permettre aux sélections d'être bien en place. La pression sur Ntahari qui a du mal à se dégager. David Kiki le décalage sur le côté pour Tossi Aïgun. Ça combine bien sûr le côté, le centre, le dégagement de la défense rwandaise. Il y a Aksan qui va servir justement son capitale qui est servie et qui s'est apprécié à l'Agué qui manque sa relance. Le compteur favori pour les Rwandais et la sortie de Sartoni à l'Agué qui s'est rattrapé sur le coup. Il s'est rattrapé sur le coup. On a vu que cette mauvaise relance a tout de suite remis en jeu l'équipe du Rwanda qui, avec 5 joueurs, s'est présenté déjà dans les 30 à 40 dernières minutes. Donc, manifestement, on voit qu'ils jouent un rôle bas, un rôle bas, mais qu'ils se transforment rapidement justement en cas de possession de ballon. Et là encore, on a de la chance pour qu'on ne souffre pas le pire. qui n'est pas encore arrivé avec les Benoît qui essayent de construire Adéotti qui s'appuie sur David Kiki qui lui redonne le ballon. Les Benoît qui ne progrès pas à petite touche. Adéotti qui va renverser le jeu pour Mathieu Arlenvy et son pied gauche. Il est très précieux dans sa façon de gérer les espaces Mathieu Arlenvy Ntondji Olaïtan qui décale Imran Hassan. La défense rwandais s'est rapidement regroupée. Alors, à votre avis, est-ce que vous avez le sentiment que ce Rwanda-là va vraiment évoluer bloc bas tout au long de cette partie pour s'y déparer ? Non, parce que là, on les voit déjà dans les 10 premières minutes une équipe de Rwanda qui est venue et fait un résultat. ses intentions sont claires. Ils ne sont pas venus ici pour chercher de match nul, c'est vrai. Ils sont venus pour faire un résultat. Mais tel qu'on voit cette équipe de Rwanda sur le terrain, c'est une équipe de Rwanda à prendre nos séries et surtout à rester vigilant derrière du côté du Béni. Rester vigilant avec la tentative de percution de Imani Choué qui repasse par Bizimana qui a préféré servir justement à Manzi on voit clairement et dans cette équipe des Amaboubi du Rwanda dans leur situation d'onde de balle elle tient souvent à vraiment à trouver la meilleure solution le meilleur décalage avant de faire le renversement du jeu. Conservation de balle effectivement qui témoigne d'une certaine maîtrise à ce niveau-là et qui se transforme avec de longues transversales pour rechercher ces attaquants mais ils prennent doucement mais gentiment le climat et on voit qu'au début il y avait des corps à corps des affrontements un petit peu attention à cette ouverture qui peut faire mal attention en deux temps et voilà l'ouverture du score à peine on parlait justement du danger de cette équipe du danger que représentait cette équipe du Rwanda dans sa capacité à faire preuve de sang-froid et c'est bien entendu le numéro 12 de cette formation qui va surprendre Mugisha incroyable scénario regardez cette entrée cette passe justement dans l'espace où le garçon s'est très bien projeté et puis il tend sa chance du pied gauche c'est mal renvoyé en tout cas renvoyé en sa faveur et finalement il définit après 12 minutes de jeu finalement on disait que doucement mais gentiment le Rwanda s'installait ils l'ont fait valoir dans la progression de ce ballon dans les transversales qu'ils offraient et là sur cette pénétration une ouverture de score qui va relancer le football qui a invité les guépards à sortir un petit peu de leur tanière pour donner un rythme beaucoup plus soutenu et beaucoup plus concret Aflélou vous l'avez dit cette équipe telle que vous la voyez elle est venue faire un résultat à peine vous le dites ils ouvrent le score ces Rwandais qui franchement sur cette séquence ont vraiment surpris oui grosse surprise ici au stage général Mathieu Kereku c'est vrai cette équipe de Rwanda n'a rien à voir avec celle qu'on a vu évoluer à Dakar face au Sénégal là ils sont venus vraiment avec l'intention de jouer mais pas l'intention de faire bloc bas derrière et là on a vu déjà avant le premier quart d'heure ils ont réussi à surprendre cette équipe du Bénin et comme l'a dit le DS je crois les guépards n'ont plus le calcul il faut se découvrir il faut se lâcher il faut aller chercher d'abord cette égalisation et dans le scénario lorsque une équipe arrive comme ça à la sortie de ce qu'on pourrait appeler le rang d'observation le premier quart d'heure alors qu'on on voit effectivement cette action où il y a un accrochage et qui emmène naturellement l'arbitre à siffler la faute alors on revient justement sur je le disais l'impact psychologique sur l'équipe qui arrive comme ça à marquer au sorti du premier quart c'est un coup de massue parce qu'on a de grandes attentes et puis le plan de jeu un petit peu déjoué par ce but que l'on prend et donc ça nous invite à réinventer un petit peu la structure organique ou structurelle qui va se faire peut-être le système je ne sais pas mais en tout cas ça relance le jeu et invite à de nouvelles initiatives les gens qui vont essayer de se réorganiser avec celui qu'on dit qui cherche la profondeur et on sent au duel ils sont présents les Rwandais dans l'impact également et dans les deuxièmes ballons attention il va falloir justement procéder à des réaillissements et un meilleur positionnement tactique du côté des Guépa parce qu'on sent qu'il y a une sorte de fébrilité les joueurs sont un petit peu déboussolé surtout depuis l'instruction du but déboussolé oui avec une pénétration un peu plus facile peut-être au niveau de la défense centrale on a vu ça avec ses portées surtout les attaquants très rapides mais c'est sûr qu'il faudra réagir à ce niveau-là pour ne pas être complètement confondu à Yégon peut-être sur cette action les Rwandais qui se retrouvent très rapidement avec on le voit la solidité sur les côtés de Mbouringa qui occupe les couloirs tout comme justement Mubicha c'est les deux joueurs qui s'occupent des couloirs rwandais et ils sont vifs ils vont très vite il va falloir faire très attention alors qu'on revoit justement le duel entre Olaïtan et le joueur rwandais bien sûr vous parliez tout à l'heure de la vivacité des couloirs des latéraux oui et le coach le couloir Guenoroa Nafeka surtout le joueur qui ouvre au Maroc qui est un joueur très remisant sur le côté et vous avez vu le numéro 3 Emmanuel Imanichioui qui évidemment est là avec son numéro 3 oui et naturellement c'est de son côté qu'est venue l'occasion qui a mené le but de votre discours toujours cette capacité à se dédoubler avec la projection sur le côté le centre cette fois-ci il n'y a pas de preneur mais une fois encore on a vu la capacité de cette équipe rwandaise à rapidement se projeter Hassan Ibran qui récupère et qui va essayer de remonter le terrain projection rapide effectivement on voit que le danger de Rwandais vient toujours de la droite de l'aile droite où on rebascule dans l'axe mais il va falloir faire très attention et un petit peu boucher ces espaces qui ont été créés par la défense du Bénin pour ne pas souffrir une hémorragie à ce niveau-là il y a des noirs qui vont essayer une nouvelle fois de construire avec Tossien Aïgon qui va tenter la percussion qu'est-ce qu'il va destinée Joshua Bondo la faute qui a sifflé pendant que le public gronde dans les travaux du stade général Mathieu Kérékou oui une faute effectivement qui est légitime c'est une pénétration qui est un petit peu arrêtée sèchement et la technicité du garçon permet effectivement de pénétrer bon on ne peut pas penser au pénalty mais il faut considérer ce potentiel-là qu'on a besoin pour pouvoir pénétrer cette défense rwandaise et créer le danger réel nous voici Mehdi Kérékou le capitaine qui a également lui aussi une histoire intéressante mais pour l'instant on ne va pas raconter l'édition on va parler de cette action chaude qui peut peut-être redonner le sourire aux écureuils du Bénin au Laïtan société du football club de New York en France qui est une série de trois buts qui a passé un mois de février tout feu tout flamme et un bon début du mois de mars la possibilité pour les Béninois sur le pied arrêté quand c'est bloqué dans le jeu les coups de pied sont une solution on va voir qu'est-ce qu'ils vont tenter les écureuils je donne le souci le ballon mais également Laïtan mais également Aïgon c'est Dessou qui va s'en charger et voilà la claquette la claquette d'Untaori à la qu'il a été très vigilant le gardien de l'AS qui galit à ce coup de pied très belle opportunité à travers le forcing qu'il a fait sur cette approche offensive et une très belle tête qui est dans l'axe donc le gardien qui le défaite Zeman un peu plus décroisé un peu plus au sol peut-être ça aura pu faire mouche mais il est bon de souligner l'offensive donc Béninoise qui doit s'accentuer à Fiakr Ntawari c'est pas pour rien finalement s'il a été filarisé au déprimant d'Olivier Kouizira le gardien de Al-Khawkab en D2 Saoudienne je le disais qui lui a attention a été le tout premier gardien rwandais à évoluer dans le championnat sud-africain il a vraiment de très bonnes références mais pour l'instant on va dire Fiakr Ntawari est en train de tenir son rôle oui un choix osé mais là qui à l'arrivée s'avère judicieux et qui pour le moment donne raison aux techniciens qui permet aujourd'hui à son équipe au guêpe de Rwanda de faire la course en tête avec une très bonne sérénité dans les 16 mètres Mehdi Kageré qui joue en pivot qui va écarter sur le côté pour Ouburenga à le dédoublement ils arrivent facilement les Rwandais à trouver de l'espace dans le dos de la défense à chaque fois qu'ils ont le ballon encore une fois une autre approche qui se fait par l'aile droite et qui se termine par un centre gagnerait les Rwandais à pouvoir centrer au sol au niveau du point de pénalty où la première ligne défensive ne les attend pas et avoir un milieu de terrain offensif qui arrive en attaquant qui arrive pour pouvoir finaliser mais encore une fois donc le flanc gauche du Bénin est fragilisé il faudra un petit peu le consolider pour ne pas perdre un petit peu cette approche cette gestion défensive c'est reparti avec David Kiki et son pied gauche qui essaye de s'appuyer sur Tosien Aïgon Aïgon on voit le mur bleu qui est déjà en place avec ce double rideau pour empêcher les Béninois justement de trouver d'espace à la frappe pied gauche de Kiki c'est plutôt Mathieu Aïgon de sa position de milieu de terrain qui a pris sa chance on sait qu'il a un très bon pied gauche et là il a véritablement pris sa chance il a pris sa chance et c'est ce qu'il faut faire et il est placé à combien peut-être 25 27 28 mètres il prend sa chance chance qu'il n'a pas pris tout à l'heure à Dehoti qui est à peu près un peu plus proche aurait pu encore sur un pied gauche aurait pu également faire mouche donc on voit que c'est quelque chose qui est payant puisque ça invite le gardien aussi talentueux soit-il à faire des prouesses pour ne pas être confondu Mathieu Arlenvy un sociétaire du football club de Dijon en France lui qui bien entendu partage la vie du club avec son gardien de but Sartone à la baie c'est un arrêt momentané et on voit justement depuis le coup d'envoi de cette partie les quatre béninois notamment Jodèle Dossou qu'on a très peu vu Tosia Yevou qui essaye de proposer beaucoup de solutions au laitant mais pour l'instant il y a donc des joueurs qui n'ont pas encore sorti le bout du nez dans cette partie notamment Olivier Verdon qui c'est vrai il est défenseur mais capable aussi d'apporter offensivement capable de porter le ballon devant oui en tout cas c'est le moment pour les cadres de prendre leurs responsabilités parce que là forcément l'équipe est en difficulté et il va falloir réagir et bien sûr il faudrait que les guépards mettent un peu de la folie on ne sent pas encore cette folie là on ne sent pas encore une équipe qui est menée sur sa propre installation donc il va falloir vraiment qu'ils mettent aussi beaucoup d'accélération beaucoup de rythme dans le match le rythme l'accélération c'est ce qui est recommandé pour vous coach c'est important de mettre du rythme pour pouvoir apporter ce décalage qui peut déstabiliser le bloc équipe rwandais tout à fait le rythme permettrait justement de mieux se retrouver d'optimiser les options et puis de confondre l'adversaire au niveau du marquage et comme dit effectivement pour mon collaborateur il faut plus de folie effectivement plus d'audace c'est vrai que le danger arrive de gauche très souvent on a eu une deux frappes on a eu une tête qui a invité le gardien à faire le nécessaire pour ne pas souffrir un but mais il faut persister persévérer et insister dans cette démarche persévérer sur cette action la possibilité peut-être la frappe écrasée qui n'inquiète pas du tout Fiacre Ntawari qui va se saisir tranquillement du ballon mais c'est déjà bien dans l'intention avec les Rwandais qui vont repartir avec le joueur de l'association sportive des forces Miroel du Maroc Emmanuel qui clairement est dans son match et avec l'aide de Gilbert Bonheur Mugisha pour les 5 qui permettent aux Rwandais de mener un zéro sont vraiment à l'aise dans leur rôle ils sont à l'aise c'est vrai mais les guépards par le flanc gauche eux m'intéressent avec ces deux occasions qu'on vient de voir coup sur coup sur au moins de 5 minutes et ça promet à ce niveau là mais il faudrait également avoir une approche sur l'autre flanc pour avoir plus d'options offensives et encore une fois quand on parle de rythme offrir quelque chose qui pourrait être beaucoup plus fluent et donc plus agressif pour le bénéfice du Bénin Cédric Montandji sociétaire d'Angers il a rejoint Angers cette saison la saison du collet il était avec Clairement oui Jodèle Dessou du côté de Clairement mais après on a vu Dessou qui a rejoint le FC Sochaux en deuxième division pour l'instant on va dire que le bénéfice est à la recherche de la solution cette solution qui leur permettra de trouver la faille face à Manzi et ses partenaires qui sont vraiment à bien organiser ah oui le coup de sifflet de Joshua Bando sur cette faute ah oui c'est un type de Manzi Junior Ola étant qu'on a senti beaucoup plus percutant depuis le début on le sent volontaire il est tantôt à gauche à droite au milieu il bouge beaucoup et je crois que c'est le joueur idéal qui peut vraiment faire basculer ce genre de match parce qu'il est technique mais il va vite aussi et c'est intéressant justement cette verticalité cette passe en profondeur au sol sur 8, 10, 12 mètres qui permet à l'adversaire de faire faute parce qu'il y a danger imminent il y a danger immédiat et encore une fois on a un coup de pied arrêté qui peut être dangereux et qui peut bénéficier au guépard et voilà donc cette fois-ci on a préféré jouer en remise et la défense rwandaise très bien alignée très bien concentrée appliquée à réussir à éviter le corner donc ce sera c'est vrai une remise en jeu pour les béninois mais clairement cette fois-ci la touche pendant qu'on voit Genotro et Moussa Latoundi si on peut faire un lien entre les deux c'est que Genotro c'est un franco-allemand et on sait aussi que la touche il a évolué pendant de nombreuses années du côté de l'Allemagne la remise en jeu de David Kiki le renvoie de Manzi et ça on s'en a pris à la nationalité allemande il faut le préciser ah oui tout à fait qui a assuré l'intérim après la fin attention à ne pas laisser traîner le ballon côté rwandais mais les béninois gagneraient justement à mettre plus d'impact parce que c'est pas le moment d'attendre le coup de sifflet de Joshua Bondo et ses assistants il faut courir derrière cette égalisation parce que on est en train d'approcher la demi-heure de jeu absolument parce que 1-0 il nous reste encore 30-15 minutes mais ce serait très intéressant de revenir à la marque pour optimiser ce climat de confiance on voit que le guépard insiste crée des opportunités notamment par le flanc gauche il faudrait encore une fois travailler la dimension du flanc droit des excellentes crées droits pour optimiser d'autres opportunités et il faut gagner en ce sens et dans cette terre d'esprit Regardez le renversement d'Emmanuel Imanichioué qui a retrouvé Mourenga et déjà en une touche ils sont dans le camp béninois à l'air rwandais avec la reprise de volet ah oui complètement dévissé de cet homme Mehdi Kageré qui a décidé justement de quitter le club de Simba Football Club où il était sociétaire pour cette fois-ci regagner un club moins huppé toujours de la ligue tanzanienne qui cette fois-ci est monté de la deuxième en première division on va suivre attention à cette ouverture la possibilité pour Jodel Dessou Jodel Dessou Tossi Aïgon c'est bien Jodel Dessou qui a été signalé hors jeu hors jeu effectivement mais c'est bien qu'il fasse cet appel dans la verticalité qui lui permet donc de se présenter presque seul devant le but je crois qu'il faut aller dans ce sens-là insister pour trouver le bon timing et avoir une nouvelle chance encore une fois Mehdi sur son attaque reprise acrobatique mais osée audacieuse qui sait ce qui pourrait devenir justement d'une répétition de ce type de geste attention attention pendant qu'on était en train d'évoquer cette situation et bien en retour on voit que les Rwandais ne sont pas passés loin d'un deuxième but absolument et c'est toujours Gilbert Mugicha qui va s'appuyer sur son partenaire eh bien cette ville de Mugire 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 Abou Portant qui a voit son ballon ricocher sous la transversale c'est une grosse frayeur une frayeur parce que la passe qui a été effectuée a vu que le défenseur a mis beaucoup de temps pour se présenter et réduire les espaces donc il a eu le temps d'ajuster sa frappe de la placer et on a pu craindre le pire sur cette action sachant encore une fois qu'ils évoluent de façon en contre-attaque et bien sûr ne manquent pas de saisir l'opportunité lorsqu'il fait finaliser, il faut frapper et envoyer le ballon entre les montants. En tout cas, il y a une équipe rwandaise qui bénéficie de ce scénario incroyable parce que là, c'est le scénario idéal pour eux. Ils viennent et quand tout attendent, ils ouvrent la marque et là, ils gèrent tranquille. Il faut quand même rappeler, on va suivre cette action bémoise, l'ouverture sur le côté, le centre et le bon retour défensif, un côté rwandais et ça donne le tout premier qu'on est de la partie pour les Gépards du Bénin après 30 minutes de jeu, bientôt la 31ème minute. On l'a dit, si les solutions ne viennent pas dans le jeu, il va falloir passer par les coups de pied arrêtés. Une autre opportunité mais qui est regrettable parce qu'on attaque seulement d'un seul côté et donc on réduit l'approche. Le corner et la sortie de Fiat Runtari, la balle qui traite et l'égalisation, sauvetage de la défense rwandaise et c'est bien le numéro 13 rwandaise. Je parlais donc de Omboringa qui, sur ce coup, a vraiment suivi Ah oui, un milieu de terrain qui est venu apporter le jeu de l'APR qui est venu apporter mais faute à sa défense. Aled Dardino qui va repasser par sa défense. Son Dardino notamment qui s'est dégagé très loin. La faute, la faute. Mais également, il y a que la pelouse est vraiment pas vivement en forme quand on voit les rebonds, quand on voit la façon dont justement cette pelouse qui, lors de la réception de la sélection du Beaux-Olympique était vraiment une pelouse très bien en place. On a le sentiment que c'est pas le cas cet après-midi. C'est pas le cas certainement mais en tout cas c'est le cas pour les deux équipes et donc je crois qu'on ne peut pas s'arrêter là-dessus pour pouvoir décrier la prestation en tout cas en termes de résultats de l'équipe nationale. Mais le ballon est lancé. attention à cette course la possibilité de résister et d'aller chercher ce but heureusement qui a eu l'anticipation du gardien à l'Akbe et c'est une fois encore Gilbert Mugicha le buteur de la 13ème minute qui se montre une fois encore dangereux à quelle première partie totalement difficile pour les Béninois. Tellement dangereux parce qu'il a le temps de s'ajuster le ballon de la tête il arrive le premier et c'est lui qui double le ballon avant le gardien et il faut que l'intervention de celui-ci encore une fois pour pouvoir ne pas être inquiété une seconde fois. On voit également que sur le plan athlétique cette équipe rwandaise semble afficher une certaine fraîcheur physique alors est-ce le fait du match amical joué en week-end avant le déplacement à Sukotonou puisqu'on sait que le championnat a été arrêté après la 23ème journée donc le 10 mars ils ont eu une semaine de regroupement du côté de Kigali ils sont venus jouer à Addis Ababa face aux Éthiopiens face aux Antilopes ou Alia d'Éthiopie avant de regagner Kotonou lundi. Effectivement donc ce calendrier était très favorable ce temps de préparation de repos de récupération et d'arriver ici donc avec beaucoup plus de dispositions pour pouvoir affronter ce match. On voit qu'effectivement ils évoluent très rapidement quand ils sont en force offensive le milieu tourment très très vite de façon à appuyer son attaquant et celui-ci est en verbe puisqu'il a un but à son actif il a une autre opportunité ici qui était très dangereuse et je crois qu'il faudra faire très attention pour ne pas souffrir une autre conséquence. Béninois qui vont essayer de se relancer avec ce renversement sur Imran Hassan qui va essayer de protéger son ballon dans le jeu de l'autopopo qui bien entendu va bénéficier d'une remise en jeu je suis avec Cédric Contondi qui lui remet le ballon à l'aide à des noms servis par Hassan Imran le relais avec Hassan Imran qui s'appuie sur Cédric Contondi qui va écarter pour Olivier Verdon qui pourlonge sur le côté pour David Kiki qui lui renvoie le ballon à des noms à l'aide à des noms Joudel Dussou qui est servi dans l'intervalle c'est plutôt oui c'est bien Joudel Dussou qui est servi dans l'intervalle et les Béninois qui vont essayer d'attaquer du flanc droit avec Imran Hassan à des noms le crochet face à Mehdi Kaguiré et finalement l'ouverture qui ne trouve pas preneur qui ne trouve pas preneur alors qu'Hassan avait un ballon qui lui permettait effectivement d'avoir une ouverture un centre en tout cas qui pouvait éventuellement faire mouche il faut je pense exploiter la première opportunité qui porterait le ballon dans le camp du Rwanda qui offrait des opportunités et Hassan n'a pas saisi la balle au rebond à ce niveau le dégagement Rwanda renvoyé par la tête de Khaled Adenon dans les duels on sent que c'est un vrai combat deuxième ballon avec Olaïtan qui est 4 pour Tossi Aïgou va-t-il frapper en première intention le crochet il enchaîne avec ses frappes complètement écrasé qu'il tape sur sa ligne le gardien Fiacre Ntaouri et son coach qui est furieux qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre ? je comprends qu'il soit furieux parce que le danger vient toujours de ce flanc-là et donc manifestement il y a un problème à réajuster à ce niveau-là le ballon arrive à traverser la première la deuxième ligne et le gardien il faut se coucher pour éviter le pire mais encore une fois le Bénin gagnerait à être très très présent sur les deuxièmes ballons on a les joueurs qui ont des statistiques qui sont à l'oeuvre avec notamment le Nureu 18 au Laïtan qui évolue du côté de New York sous les ordres de Umar Chomogo devenu manager général de ce club de New York qui a vu passer beaucoup de Bénin dont Saturna à l'Aveille mais également il y a Tossien Aégun qui est à 10 lus avec le FC Zurich en France et en Suisse le FC Zurich et tout ça ça se voit dans le jeu des joueurs clairement qui ont des automatismes et qui semblent être vraiment bien dans le match Olaïtan qui va écarté sur le côté pour Imranassan le centre contré par la défense rwandaise allez Benoit qui vont essayer d'accélérer un peu la belle ouverture le crochet et la bite qui ne branche toujours pas Joshua Bondo la frappée gauche et directement dans la niche du gardier Fiak Ntawari je crois qu'il va falloir aller chercher chercher cette égalisation c'est Emmanuel Nchioué le joueur de l'association sportive des forces armées royales du Maroc qui est sur la pelouse effectivement mais un pénalty qui est très osé quand même et ce serait vraiment difficile pour l'arbitre de pouvoir siffler mais j'aide bien j'admire l'enchaînement spontané de notre 14 qui frappe comme elle vient avec son pied gauche et qui trouve le cadre mais encore une fois on a un gardien qui est très fort qui est toujours très très bien positionné et qui empêche donc les actions béninoises de faire mouche mais c'est certain il faudra être plus osé plus incisif plus agressif de façon à pouvoir essayer de crever les coups Emmanuel Imanin Choué l'arrière gauche l'excentré gauche de cette équipe rwandaise qui évolue dans le championnat marocain est vraiment un danger il était annoncé à l'arrivée il confirme et là pour le moment il tient il tient il tient de mettre son couloir droit même si c'est vrai les Benoît sont préférés ne pas utiliser plus le côté droit que le côté gauche ça va repartir avec David Kiki qui joue avec Olivier Vernon à l'aide d'Adenon Oubrara Hassan sur le côté à l'aide qui est retrouvé une nouvelle fois là qui il va s'appuyer sur Mathieu Arlevi qui décale pour Tossien Yégun la possibilité d'égaliser en deux temps Fiatre Ntawari qui parvient à éviter l'égalisation béninoise les Béninois qui depuis quelques temps commencent par être de plus en plus incisifs plus en plus incisifs encore une fois avec le pied gauche béninois qui est insistant à ce niveau-là et un fiacre qui nous pose problème qui nous empêche un petit peu d'avoir cette pénétration offensive mais il faut insister jusqu'à ce qu'un deuxième ballon comme on a vu là aurait pu être mieux exploiter les deuxièmes ballons on parlait justement du style de jeu de cette équipe du Rwanda qui suit ses deux premières sorties évidemment à jouer en fonction de l'adversaire j'ai entendu Fulelou l'évoquer contre le Mozambique du côté du Soccer City Stadium puisque le Mozambique avait son stade qui est suspendu le match de la première journée entre les deux et les 16 joueurs en Afrique du Sud on va voir Arlenvy qui s'appuie sur Kiki le décalage pour Tossien Aïgou le crochet qui s'appuie sur Kiki le centre qui est logiquement renvoyé par la défense rwandaise et les Bénins vont revenir par Olivier Verdon le joueur de Ludo Gouret qui s'appuie sur Arlenvy la traversale Bihalé d'Adenon pour Imran Hassan le 1-2 la possibilité pour les Bénois Jodal Dossou qui voit sa frappe contrée par la défense rwandaise bien en place les Bénois sur le deuxième ballon avec Imran Hassan Adéhouti Verdon qui va essayer de provoquer le sunombre heureusement qu'il rattrape son erreur Khaled qui laisse le soin justement à son partenaire d'envoyer le ballon sur le côté Kiki le centre-pied gauche les Rwandais sont là sur le plan athlétique ils sont présents généreux dans l'effort et surtout surtout très compact en tout cas le Bénin qui finit mieux cette première partie après 30 minutes où les guépants ont été sérieusement bousculés en laissant de plus en plus libérés plus libérés notamment à travers les combinaisons qui s'enchaînent entre Kiki et Tossien on voit sur cette action la fraude qui a été commise mais en termes offensives encore une fois en fait cette approche au niveau de l'axe une finition encore qui est tentée on peut compter 8 à 10 finitions jusqu'à l'heure d'aujourd'hui c'est intéressant de le constater mais j'aimerais quand même qu'on puisse avoir cette même approche sur le flanc droit j'ai l'impression que Hassan a une tendance à revenir dans l'axe et ne exploite pas un petit peu l'aile droite son aile droite ou pourrait également multiplier les opportunités de la même façon que le fait Tossien et le fait Kiki donc c'est quelque chose à penser avant d'arriver peut-être au niveau de la mi-temps comment Aurore va peut-être penser analyser cette approche-là et apporter remède mais en tout cas on finit bien on espère peut-être encore sur les 2-3 minutes qu'on pourra égaliser et pour l'instant il va falloir chercher cette égalisation pendant qu'on nous montre la colonie rwandaise qui était là lundi à l'arrivée de ce vol l'éthiopien qui a transporté les joueurs du rwanda depuis le départ d'adis à départ où ils ont joué et perdu 1-0 face à l'éthiopie une équipe également joueuse au laitant qui essaye d'apporter de la percussion Tossien Aïgon à qui quand le 1 contre 1 deuxième chance est toujours à cette présence défensive des rwandais le centre d'Imbra Nassan qui arrive dans les pieds de David Kiki à qui la possibilité de déborder le centré et le corner on sent quand même qu'il y a dans cette fin de partie une volonté manifeste d'Abenoie d'aller chercher cette égalisation parce qu'il le faut il le faut c'est un impératif notre position ne nous permet pas on gagne un corner sur cette affaire donc une opportunité à nous de nous positionner et penser encore une fois au deuxième ballon et aux reprises immédiates Joudel Dossou qui met dans le paquet le renvoi de la défense rwandaise toujours bien regroupé sont là tension et la sortie de Fiac Ntawari qui a anticipé dans les pieds du joueur béninois et il est fou furieux le coach rwandais effectivement Fiac encore une fois qui intervient qui est clairement le meilleur joueur de cette sélection rwandaise jusqu'à présent et c'est dommage que notre attaquant a un petit peu glissé ils perdent un temps de finition mais c'est peut-être un rendez-vous manqué pour une très prochaine opportunité je parlais de cette approche des rwandais qui ont eu une possession de 56% lors de leur match contre le Mozambique mais face à l'armada à Sénégalais ils sont reprouvés avec une possession je vais vraiment vérifier mes chiffres voilà c'était 33% uniquement 33% face au Sénégal mais face face à cette équipe sénégalaise ils ont réussi justement à tenir le bon bout jusqu'à la 97ème minute des arrêts des jeux avant de céder sur un pénalty vraiment limite attention Nidisha qui va s'appeler sur Mouhire Mouhire le joueur de la paix qui va jouer avec Sahabo la paix de Bakri Profito Beno avec Adé Oti Junolaitan qui essaye de mettre dans l'espace pour Tossien et Goumé les rwandais sont bien placés 4 minutes vous voyez comme nous de temps additionnel 4 minutes pour aller chercher cette égalisation parce qu'on l'a dit après il restera 45 minutes et un match retour à jouer et pour l'instant où est-ce qu'il va se jouer c'est là le point d'interrogation il peut se jouer à côté nous comme il peut se jouer du côté du Rwanda c'est ce que nous donne nos informations et là je crois que Saturna à Lagou il n'a pas besoin d'aller s'occuper de Raphaël qui a marqué malgré le coup de sifflet je crois que ce sont des menus détails surtout qu'on est lié à menu 1-0 menu détails effectivement il faut se concentrer sur le but à refaire et éviter de faire une faute qui nous porterait préjudice à travailler un carton jaune et donc rester dans cet esprit de fair play c'est un esprit sportif les Benoît qui vont faire tourner le ballon avec Adé Oti qui va chercher la course d'Umran Hassan le super contrôle du joueur de l'auto qui peut continuer son effort mais quel retour également de Manzi qui envoie carrément la balle en touche j'aimerais saluer cette approche de Hassan justement à travers la transversale pourquoi c'est là qu'on voit véritablement en tout cas qu'il pénètre le flanc il porte danger donc il se montre un petit peu difficile à gérer et je crois que c'est quelque chose qu'il faut également exploiter sur ce flanc droit la distance qu'on a de la peine à dégager loin ces ballons mais elle est toujours compacte toujours là à faire l'effort qu'il faut notamment sur les deuxièmes ballons et surtout sous l'esprit on a vu que c'est une équipe qui est vraiment explosive avec de superbes qualités oui bien sûr mais qui s'est libéré avec cette ouverture matinal du score là tout ce qu'ils ont prévu comme plan ça se passe comme sur sur des roulettes et là défensivement c'est bien et ils se projettent rapidement vers l'avant et tout ça pour le moment ça les profite regardez ils prennent même le temps de ne pas envoyer le ballon dans n'importe quelle direction prennent le temps de construire attention à Deotie qui gagne son duel qui peut aller jusqu'au bout avec justement ce petit pont mais finalement c'est la défense rwandaise qui parvient à se dégager par l'intermédiaire de Moussenzi regardez Moubicha qui va jouer avec Raphaël les Bénois qui reviennent avec David Kiki qui joue avec Tosia Yégun alors qu'on a il y a 5 défenseurs rwandais qui sont revenus la tête justement de Adéotie sur ce centre instantané il n'est pas du tout cadré pas cadré mais une autre opportunité qui est créée encore une fois sur le flanc gauche avec cette combinaison de Kiki Tosien qui fonctionne manifestement bien et là on fait office d'un petit peu de malchance en termes de finition où il nous manque toujours un bout de pied un placement une précision qui elle pourrait faire toute la différence en plein vie le dégagement derrière de vous saisir les Bénois qui reviennent avec le capitaine Khaled Adenon qui va sonner la révolte avec cette remontée de balles sur 20 mètres il faut le faire la remise sur Mathieu Arlenvi qui retrouve Hassan Imran sur le côté Imran qui repasse par le cœur du jeu Adéhouti qui laisse le soin à Verdon de chercher une fois encore Hassan Imran sur le côté droit les Bénois qui combinent bien en cette fin de partie dans plus d'espace et une fois encore la défense rondeuse bien regroupée va se dégager et c'est donc terminé sur ce dégagement le Bénin pour l'instant qui doit courir derrière ce résultat de 1 but à 0 un Bénin qui doit courir mais qui a déjà bien commencé sa carrière j'ai envie de dire ça sa course à travers les derniers instants les 15 dernières minutes qu'on a vécues en première mi-temps des opportunités ont été créées on a malheureusement pas réussi à concrétiser l'action travaillant beaucoup avec le flanc droit et finissant toujours avec un pied gauche avec le flanc gauche pardon et finissant de fait avec un pied gauche et on gagnerait à travers Hassan peut-être un déblouement au niveau de Tundi au niveau du latéral pour arriver et faire des croisements à faire des centres qui pourraient offrir d'autres opportunités les foulées l'on a vu rapidement et l'image de Sessegnon il pourrait être celui-là qui va sonner la révolte au bout de la fin pour séquencer le premier minute bah oui pourquoi pas parce qu'il reste un joueur cadre et puis un autre rôle là dit s'il a fait venir c'est pour jouer donc dans le contexte actuel oui parce que là l'équipe est en difficulté et l'équipe a besoin de l'inspiration de génie d'un joueur comme ceci voilà donc on va prendre une pause et on se retrouve d'ici à là pour le second acte de ce Béné Rwanda c'est donc le parti pour le second acte de ce Béné Rwanda si vous venez de nous rejoindre à l'instant sachez que c'est bien le score que vous avez sur votre petit écran c'est le Rwanda qui mène 1-0 le but de Gilbert Mugicha le joueur de l'AS Kigali qui permet pour l'instant à son équipe de faire la course dans cette partie et les Béninois qui on va simplement vous rappeler le contexte restent toujours 4ème et dernier de leur groupe L de qualification parce que vendredi le leader du groupe le Sénégal va jouer contre le Mozambique qui est 2ème avec 4 points donc pour l'instant ce sont les Rwandais qui viennent à la hauteur des Mozambiquiens si le score en restait là et le Bénin l'antenne rouge qui n'a pas d'autre solution qui n'a pas d'autre choix si bien entendu il veut se donner des espoirs d'une possible qualification pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations et bien c'est d'aller chercher cette égalisation et surtout passer devant surtout passer devant donc avoir une maîtrise du ballon pour créer des opportunités mais là c'est le Rwanda qui l'a manifestement mais il y a du temps tant qu'il y a un peu de temps tant qu'il y a un peu de vie il y a de l'espoir 45 minutes plus qui nous restent vous permettraient un petit peu de nous positionner et j'ai bon espoir que le sélectionneur Aurore a fait le nécessaire pour agravaliser ses troupes bien sûr adopter une tactique et un système plus incisif plus perquittant plus audacieux et plus réaliste en termes de réalisation l'anticipation du gagnant Fiatre Mutawari et les Rwandais qui vont essayer de repartir de leur base arrière avec justement cet homme Bizimana Diad qui est un joueur très précieux dans la régulation du jeu de Ferrer Regardez les Rwandais qui sont très accrocheurs dans leur conduite de balle qui on le sent ne vont véritablement pas sceller du terrain au départ Absolument pas on a commencé ça fait à peine deux minutes ils ne sont pas du tout attentistes ils se positionnent ils ont le ballon ils sont en phase offensive le ballon je veux croire qu'est aussi quelque part en leur faveur à travers un tel comportement et ils y croient à travers le but réalisé ils y croient à travers les opportunités qu'ils ont pu créer les frappes qui ont été amorcées ils y croient et je crois que le Bénin doit décourager un petit peu cet élan-là en se montrant pour sa part beaucoup plus agressif et posséder ce ballon et avoir des finitions qui puissent faire manche C'est une interruption momentanée de la partie il faut rappeler simplement que le coach rwandais est espagnol de nationalité et il est venu justement à prendre la place d'un intérimé rwandais mais il faut rappeler que cette équipe nation du Rwanda sa création remonte en 1972 avec comme premier entraîneur figurez-vous l'autofisteur un Allemand qui a boulangué en Afrique qui je crois a gardé le Cameroun comme dernière sélection lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 2008 au Ghana il a été coach du Togo à la Coupe du Monde après la qualification acquise sur le terrain avec Stéphane Kéchi c'est donc un pays qui bien évidemment a une longue tradition dans le foot même si sur le plan du palmarès au niveau continental c'est pas un nom ronflant mais sur le plan régional ils ont des références assez sûres notamment en C4 attention les béninois avec la frappe de Kiki qui passe au-dessus de la cage de Ntawari c'est plutôt le milieu de terrain Mathieu Arrèbi qui est le joueur de Dijon oui effectivement une frappe qu'il a pris de façon instantanée spontanée c'est dommage qu'on ne trouve pas le cadre mais en tout cas il y a la volonté et il ne faut pas se poser de questions il a très bien fait à ce niveau-là il ne se pose pas de questions en première minute il avait déjà fait valoir aujourd'hui il récidive de façon très positive et il faut insister dans cette optique-là et travailler dans cette démarche David Kiki la déviation justement de Tosia Aïgou la possibilité pour le bélégaliser voilà c'est pas passé loin effet d'optique ou c'est pas passé loin on aura le temps de le savoir c'est bien sûr Junior Laïtan qui j'avais initialement peur moi d'un hors-jeu mais manifestement j'ai deux attaquantes qui arrivent sur ce ballon et on n'a pas su le négocier le placer et défaire encore le gardien on voit l'anticipation du gardien de la Eskigali dans les pieds du tireur béninois et la longue relance de Kiki la première défensive des Rwandais le béninois qui se déchire et Hassan qui voit sa frappe passer à côté du cadre mais ça fait une bonne reprise des béninois après cinq minutes de jeu mais c'est une bonne nouvelle parce que si on se refait à la première partie on revoit le raté de qui me semble-t-il on n'allait pas le voir c'est Hassan qui a reculé le ballon en dernière position ça fait en tout cas du bien au guépard de rentrer vraiment en seconde partie pied au plancher oui c'est de ça on a besoin il faut mettre de la folie de l'intensité et aller provoquer cette équipe rwandaise et pourquoi pas approcher l'égalisation on sent sur cette accélération de Tosia Aïgon sur cette accélération qui a été conduite à mon avis par la défense rwandais notamment la paire Thierry Manzi Ange Moussenzi à Kasiba a mis la balle en touche oui une belle couverture pour défendre bien sûr naturellement sa cage mais ce que je moi je retiens surtout c'est cette approche offensive qui s'est faite juste un peu avant celle-ci coup sur coup deux occasions et deux fois à chaque fois il y a deux attaquants deux joueurs béninois qui étaient au rendez-vous et Hassan encore j'ai aimé sa présence sa présence offensive que j'aurais quand même en première mi-temps et qui peut laisser entendre que quelque chose peut venir de la route le corner de la cinquante-deuxième minute c'est Jodel Dessou qui évidemment a besoin de but de la sortie côté rwandais d'Imani Choué le joueur de la Sfar le corner il faut qu'Ontawari dans les airs la claquette en deux temps ils vont se dégager les rwandais avec un jemoussenzi la balle qui va revenir dans les pieds des béninois et cette seconde partie à cette allure risque de se jouer dans le camp rwandais et là il va falloir faire très attention à des contre-attaques derrière parce que dans une telle configuration les coups de boutoir rwandais tout fait mal effectivement on a vu en premier mi-temps que le flanc droit qui est couvert par Yoc Raphael était très très percutant et arrivé à ses fins en train des opportunités mais encore une fois c'est peut-être trop tôt pour le dire il faut saisir un petit peu la balle au rebond cette vague qui actuellement est béninoise il faut l'exploiter au maximum mais surtout 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 il ne faut pas perdre les opportunités pour se projeter donc on a revu cette faute de Mouiré et là une fois encore c'est une opportunité qui n'a pas été saisi sur ce coup puis arrêté qui sentent-ils avaient pris à revendre la défense rwandaise il faut beaucoup d'application beaucoup de concentration aussi c'est vrai on veut égaliser mais il ne faut pas se jeter sur les balles il faut vraiment s'appliquer on s'appliquer je crois que c'est le maître mot avec on l'a dit Raphaël York qui est allé titiller David Kiki la recuration de l'erreur de Bizimana Diak qui va prolonger pour son capitaine Caguerre le duel de capitaine et la sortie de Satouni à l'Agué qui va relancer sur le côté Imran appuyer vite la sortie du ballon c'est bien joué de la part d'Imran qui a cherché Olaïtan mais la défense rwandaise était bien placée par l'intermédiaire de Imran qui cherche la verticalité je crois que c'est la première fois que je le vois travailler en ce sens et non pas revenir dans l'axe il cherche effectivement une opportunité de foncer je crois que les directives ont été données à ce niveau-là on va voir l'évolution du football qui va être présenté on sent que c'est un joueur qui a été formé à l'académie POT du côté d'Akwapa qui est allé du côté du Maroc et qui est revenu jouer pour l'autopoco et qui lors de la canne où vous y étiez avec la sélection des mois de 20 ans a vraiment fait a fait vraiment forte impression en finissant deux fois homme du match c'est un joueur qui a des qualités qui est intelligents qui s'adapte oui bien sûr et là c'est encore la preuve de ce que vous venez de dire parce qu'il n'est pas un défenseur de métier il n'a jamais joué à ce poste mais Gueno Toro qui l'a suivi a estimé qu'il peut apporter quelque chose à l'équipe à ce poste et là pour le moment il est en train vraiment de se démerder c'est tant mieux pour lui lui qui a connu le football de jeune le Béninois a su cette action le stand de Adéhauti qui cherche un jouet d'ail dessous mais là le Rwandais qui a vraiment bien fermé son temps Thierry Manzi qui a bien suivi le mouvement de l'attaquant béninois et ça fait une sortie de balle un mouvement initialement qui a été dédoublé par une remise en une touche de balle très intelligente donc encore une fois qui accélère le jeu mais le dessous qui n'a pas pu bénéficier d'un ballon c'est dommage vous tenez un petit peu timide depuis le début de la rencontre il gagnerait peut-être à jouer en passe courte au sol et c'est donc en ce sens d'utiliser de sa technicité pour pouvoir créer un avantage ça va repartir avec Fitina Ouboringa le relais dans le coeur du jeu avec Hakim Sahabo les Béninois qui récupèrent avec Dossou justement qui est 4 sur le côté pour Imran Hassan qui s'appuie une nouvelle fois sur Jodel Dossou Dossou Imran Hassan qui joue avec son capitaine Olivier Verdon à présent il va écarter sur le côté David Kiki là de l'espace David Kiki mais sa place n'est pas parvenu à Tossi à Ego puisque les Rwandais sont bien placés à toujours bien placer les Rwandais ils savent alterner à la fois le maquage individuel au maquage de zone tout à fait ils sont très bien placés ils arrivent parfaitement à contenir les assauts des guépards mais on a vu tout à l'heure qu'il y a eu une pénétration et une balle dangereuse il y a eu un face à face qui pouvait faire mouche donc il y a faille donc il y a opportunité qui peut être exploitée à ce niveau là et il faut insister en sortant ne pas perdre les ballons que l'on a je crois que sur cette action il n'y a pas eu une bonne synchronisation entre cette ligne transversale et la réception de David Kiki il y avait mieux à faire mais je pense que là il faut clairement noter l'envie l'envie dégagée par le capitaine Alain D'Adeno qui est vraiment sur tous les fronts attention au contre-attaque rwandais la possibilité de faire Pierre Boupoton et la claquette de Saturna à l'arbre heureusement que derrière il y a Kiki qui a dégagé on va dire avec un peu de lourdeur il faut le dire parce que sur ce deuxième ballon ça aurait pu faire mouche tout à fait parce qu'il a été effacé il a pris sa chance à l'extérieur quasiment de la zone il frappe de son pied gauche en frappe croisée et heureusement que notre gardien donc Saturna a fait la différence à ce niveau là mais il faut faire attention alors que c'était contre le cours du jeu assez contre-attaque assez maîtrise un petit peu en termes de finition qu'on l'évoquait on l'évoquait ah oui on va jouer contre une équipe rwandais qui sera évidemment arc-boutée devant son but mais en contre-attaque et bien ils sont dangereux au Boringa le relais avec Raphaël et son pied gauche c'est plutôt Hakim Sahabo qui a trouvé Hakim Mana attention ah là c'est encore une nouvelle frayeur dans le camp béninois avec ce centre millimétré et c'est Kevin Mouiré le voici le joueur de l'abbé patronique du Rwanda et le public qui salue l'entrée en jeu de Stéphane Sesseyon l'ancien joueur des requins de l'Atlantique qui a une longue carrière professionnelle avant d'être aujourd'hui du côté bien sûr de Chypre mais encore on voit à l'attaque du Rwanda on a vu que l'arrivée du latéral est tardive et encore au niveau dans l'axe également on est aussi encore une fois en retard donc il faut anticiper ces ballons-là pour bien se positionner entre le gardien et puis l'adversaire direct afin de pouvoir faire une opposition certaine il y a eu non seulement l'entrée de Stéphane Sesseyon mais il y a aussi l'entrée d'un autre joueur des moins de 20 ans c'est Doku qui a pris la place de Cédric Koutondji qui évolue du côté de Smouha en Ligue 1 égyptienne et on l'espère lui aussi pour apporter on va dire beaucoup d'allant à cette équipe bainoise qui en a véritablement besoin oui bien sûr Dodo c'est un joueur qui est réputé technique mais qui abat un énorme travail dans l'entrejeu et là je crois qu'à ce niveau il doit pouvoir être judicieux vraiment pour l'équipe parce que c'est pas rien que de fêter sa première sélection avec l'équipe A Olivier Verdon le joueur de Lugo Dorek qui joue avec justement Doku pour son premier ballon qui va amener Sarabo Akim Sarabo à commettre la faute le joueur qui évolue du côté de Lille avait pris le jaune ça fait le rouge peut-être c'est le tournoi du match cette centième minute et Mehdi Kagere qui dit à son coéquipier Sarabo calme-toi calme-toi c'est vraiment dommage c'est une faute inutile il le prend par le bras sachant qu'il est déjà un jaune il insiste dans cette faute là qui peut être inutile c'est pas le dernier défenseur il y a encore un milieu qui est défensif qui est là il y a une zone centrale qui peut défendre et donc là il handicap véritablement l'équipe rwandaise en prenant ce carton rouge et dans ces conditions le Rwanda qui était on va dire défensif jusque là sera désormais ultra défensif parce que il mène un zéro même si la même manière de défendre ce n'est pas de défendre c'est plutôt d'attaquer on verra ce qui va se passer avec Stéphane Sessegnon pour son premier ballon deux d'autres coups Sessegnon qui est 4 pour Jodel Dossou Sessegnon sur Adéotti la frappe de Jodel Dossou enfin d'action presque en rupture mais tout de suite on a senti qu'il y a eu un mouvement et les Ankouraïma de Genotro qui sent que c'est le bon moment oui bien sûr il faut y aller parce que là bientôt on est déjà à l'heure de jeu ça va vite donc il faut profiter de cette belle séquence de ce temps fort pour pouvoir aller chercher cette égale surtout sur le fait encore sur ce fait de jeu qui vient d'arriver au Rwanda en tout cas c'est le bon moment pour les Gepards il faut y aller il faut croire le voici en gros plan Siatr Ntawari le gardien de l'ESKigali l'ESKigali qui en ce moment est quatrième au classement de la Primus National League du Rwanda avec 39 points le leader c'est l'APR et c'est très sérieux entre l'APR et Kiyovu qui a également des joueurs dans cette sélection et Rayon Sport complète le podium avec 46 points donc un podium qui se tient à 3 points coach ça veut dire que c'est très serré alors qu'on est à cette journée de la fin de ce championnat de l'IPS C'est-à-dire que n'importe qui peut être champion et chaque match est déterminant donc il faut rester concentré et chaque point chaque match encore une fois doit être nécessite de la concentration C'est là où justement on va dire c'est l'avantage d'avoir le Sature qui est volé à domicile parce que je vous l'ai dit le championnat a été arrêté après la 23ème journée le dimanche pour permettre à la sélection d'avoir une semaine pleine de regroupements de joueurs matamical avant de venir à Cotonou ça il n'y a que des sélections qui sont constituées à plus de 80% de joueurs évoluant dans le championnat qui peuvent se le permettre C'est très intéressant de constater que ce championnat se met en place par rapport aux intérêts de l'équipe nationale et donc ça permet effectivement d'aller prendre 7 jours pour se reposer ça permet également de faire un match amical entre temps d'arriver un peu plus frais ici à Cotonou et de gérer en tout cas jusqu'à maintenant un avantage qui a été programmé à travers cette logistique ça repart et de gérer les rwandais qui vont essayer de mettre le pied sur le ballon avec Fitina regarder l'ouverture de Mouhire le centre pied gauche ah oui c'était bien ça a beau qu'il avait tenté ça a beau il a fait ça c'est bien celui voilà donc j'y arrive c'est bien sûr le buteur pour l'instant de cette partie Joubert Mouhisha vous voyez c'est intéressant parce que on voit un Kiki qui est un petit peu fatigué tout à l'heure qui perd un ballon et sur cette phase de jeu l'arrière qui prend quand même un risque de dribbler alors qu'il pouvait relancer tout de suite à ses seignants qui s'appuie sur son vis-à-vis et là le corner le corner obtenu par Jodel Dessou qui évidemment s'est retrouvé en position décentré doit le corner rapidement exécuter mais l'habit qui sent-il veut procéder veut permettre aux rwandais de procéder à l'échange je parlais bien sûr d'Otto Fister qui a été sélectionneur de 1972 à 1976 c'est l'un des coachs qui a beaucoup duré en dehors de lui Yaratomir Djugovic-Lecroat qui a qualifié cette équipe pour la seule phase de Tour d'Avri des Nations en 2004 en Tunisie le corner envoyé par la tête de Mousseline Zionge les Bénois à la possibilité d'égaliser là il ne trouve pas du tout le cadre malgré cette frappe en pivot c'est le capitaine justement le capitaine défenseur malgré l'âge on le dit certainement j'évoquais sa revanche personnelle face aux rwandais qui est allé se retrouver en position d'avance il pivote et il sente il frappe comme un attaquant c'est dommage mais on n'a pas le réflexe de l'attaquant justement il est quasiment à 8 mètres 9 mètres et là il faut coucher le ballon s'il est couché et s'il est cadré on a 50% de chance d'avoir ce but déjà et on est nombreux dans cette zone rwandaise à essayer de définir avec la sortie du joueur expulsé encore une fois une occasion que l'on a mais une occasion qu'on n'arrive pas à exploiter pleinement et il va falloir avec le temps qui passe il nous reste combien 24 minutes de jeu encore remettre en cause cette dimension offensive en termes de finition en vue des opportunités qu'ont été créées depuis cette deuxième mi-temps franchement c'est un moment difficile il faut rappeler le Rwanda pour sa première venue au Bénin c'était lors des éliminatoires de la CAC 2012 ils avaient gagné zéro le but de Mehdi Kagere puis en temps à bourlinguer aller justement du côté de l'Albanie il a évolué du côté de Tirana avant de revenir en Tanzanie à Simba et aujourd'hui être dans un club de un club promu et voici donc Manzi l'un des jeunes anciens de ce groupe qui prend le brassard parce qu'il y a eu de de nouvelles entrées côté côté rwandais je parlais donc justement de cette ville du Rwanda qui était à la Cannes au même moment qui a découvert la Coupe d'Africain Nation au même moment que le Bénin c'était en 2004 en Tunisie ils étaient dans le groupe de la Tunisie ils ont fait trois matchs une victoire face à haute puissance voisin la RDC ils ont fait match contre la Guinée de Michel Dussué qui était à l'époque le sélectionneur et ont perdu sur le fil de 1 face à la Tunisie ils ont raté la Calife pour le second tour de rien parce qu'ils ont eu 4 points mais c'était pas suffisant puisque la Tunisie et la Guinée étaient passées à les remplacements qui se multiplient à une vitesse de croisière côté béninois c'est justement Simounier l'avant-centre de Brest qui évidemment a été annoncé non partant par le sélectionneur qui va à faire son entrée le Bénin visiblement qui joue le tout pour le tout le Bénin qui joue clairement son bateau pour le reste du temps de jeu cela s'impose le temps va très vite effectivement et puis donc on n'arrive pas à percer la ligne à percer à trouver le filet donc il y a du nervosisme qui s'installe un petit peu et là il faut faire sortir des joueurs qui ont l'expérience Mounier c'est un fer de lance béninois qui a fait ses preuves qui marque qui travaille énormément en suspension qui sait travailler en remise et qui sait bien sûr finir et son atout son potentiel est impératif en cette heure de jeu il y a les Béninois qui font le siège du clan rwandais et il est là Joshua Bondo l'habite dans Boswanet et voici le capitaine qui va justement poser le ballon pour ses adversaires parce que clairement les Rwandais savent que le temps joue en leur faveur il leur reste globalement un peu plus de 20 minutes à jouer pour la fin du match ils sont en train de réaliser un très bon coup parce qu'on l'a dit avec ce score ils rejoignent le Mozambique au classement en attendant la double confrontation entre le Mozambique et le Sénégal Stéphane Sessegnon qui s'appuie Simran Hassan Hassan qui joue avec Khaled Adenon Olivier Verdon qui est servi à côté de lui Mathieu Arlevy le joueur de Dijon et son pied gauche qui semble mais c'est directement sur le gardien qui relâche le ballon mais rapidement Fiacre Ntawari se saisit du ballon je pense qu'on gagnerait beaucoup à faire tourner ce ballon plutôt qu'envoyer des transversales un petit peu hasardeuses n'oublions pas qu'on a un joueur de plus et donc l'adversaire doit courir doit couvrir des espaces et donc se sont fatigués avec un ballon qui roulerait davantage David Tiki à la lutte avec le nouvel enfant à côté à côté à Kondé ah oui mais c'est bien défendu de la part de l'ancien défenseur il a fait parler son expérience je crois que les guépards ils ont intérêt à ne pas jeter les balles parce que ce qu'il a fait tout à l'heure c'est ce qu'on appelle jeter la balle vous êtes mené vous courez après le score et vous lancez des balles comme ça c'est inadmissible à Dioti qui sort si Mounier un milieu de terrain pour un attaquant comment vous expliquez ce choix de Gennotron ? une donne légitime on est mené il reste 20 minutes de jeu on a besoin de quelqu'un d'expérimenté dans l'axe offensif c'est attention à bout portant le but il se refuse au Bénin alors qu'on la voyait quasiment au fond il s'est jeté comme un mort de fin sur ce bouffant très bien travaillé il ne s'est pas couché malheureusement parce que c'est quand même l'action ou la deuxième action la plus concrète en tout cas qui pourrait traduire un but en tout cas en cette deuxième mi-temps et comme on le disait tout à l'heure Mounier était rentré peut-être en ce sens où à sa place il n'aurait peut-être pu faire la différence mais en tout cas il faut courir après le score avec des garçons expérimentés avec des fleurons tranchants pour essayer d'optimiser les opportunités telles et que c'est oui vous estimez qu'il faut beaucoup communiquer Foulez-Loup parce que sur cette action on a senti qu'il y avait mieux à faire oui bien sûr ça manque de communication entre surtout Kiki voilà sur son côté et à la vie il faut que ça parle beaucoup parce que ces deux joueurs dessous servi par Sessegnon le centre renvoyé par la défense rwandaise il faut signaler que sur ce coup c'était Stéphane Sessegnon qui est allé s'occuper de ce coup de pied arrêté Dodo Doku attention à ne pas abuser de ses contrôles dans le cœur du jeu le centre de Haled qui directement se retrouve hors du champ de jeu sur une balle de 5m50 éviter de confondre éviter ces précipitations c'est vrai tout le monde pour après l'égalisation oui on a tous envie d'aller égaliser mais il faut être lucide il faut faire des passes précises il faut servir dans le bon timing la tête justement de Verdon récupération de Sévu comme t'on dit Verdon qui va écarter sur le côté pour Imran le sujet technique du joueur de l'autopopo ça fait plaisir même dans un match où on a la pression du résultat de se faire plaisir sur des jets techniques qui ne détruisent pas le jeu Kiki le centre à ras le sol a décidément le côté gauche baignois notamment Kiki a du mal à vraiment il est dernier peut-être pas la fatigue on l'a évoqué il va falloir apporter du sang il a du mal à ajuster ses centres pas seulement les centres également la passe tout à l'heure on a vu qu'il n'avait pas d'opposition et puis il s'est perdu un petit peu dans son timing contrôle passe et là encore on voit une fatigue qui est affermie je crois qu'il faudrait le changer il faudrait en cette heure extrême apporter du sang neuf avec quelqu'un qui pourrait mieux réajuster le ballon notamment dans le jeu au sol pour pouvoir percer cette ligne défensive du Rwanda qui est très basse maintenant qui gère son avantage et qui aura besoin d'être écarté à travers un jeu beaucoup plus percutant encore que sur ce côté il y a l'international junior le jeune Sankamao qui est là qui peut apporter quelque chose à cette équipe ah oui Sankamao Rabiu que coach vous connaissez très bien vous êtes le diétaire sportif de l'association sportive du port de l'île qui est en super ligue Sankamao joueur qui a vraiment fait très forte impression lors de la dernière campagne des joueurs de moins de 20 ans lors de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie en Égypte et qui effectivement pourrait apporter plus d'alent sur ce côté Sankamao qui est un latéral gauche qui a d'excellents centres qui sait avoir cette finition beaucoup plus précise et comme vous l'avez souligné qui est une référence des moins de 20 ans et je veux croire qu'il va se tourner également très bientôt une référence au niveau de l'équipe A en tout cas c'est un potentiel qui sert l'équipe nationale c'est un potentiel qui peut apporter sa différence à travers ces centres et donc la finition qu'on pourrait avoir à travers un garçon comme M. Mounier Tosia Egon Mathieu Arlenvy qui pousse trop loin son ballon et la défense rwandaise qui est là ça c'est pas fini avec ce deuxième ballon de Tosia Egon le dégagement de la défense rwandaise avec Abdoul Ratoubaï à quelle séquence on entre là dans un moment très 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 important dans un match le dernier quart d'heure pour finir sur Sankama Orabiu son spécialiste des coups de pieds arrêtés il en a le secret sur Gasson Sankama Orabiu un actif on l'a dit de l'abondissement de Boubou dans la promesse de Dube voilà la caille se dérobe une fois encore pour les Béninois parce que là malgré son timing et sa tête rabattue à bout portant si Mounier ne parvient pas à mettre la balle au fond on parlait de spécialiste et encore une fois Mounier se révèle donc spécialiste des coups de tête le ballon est et j'ai presque envie de dire cadré parce qu'il va droit au but mais le rebond excessif l'empêche d'embrasser finalement les filets mais en tout cas c'est de très bon augure il vient de rentrer il a sa première opportunité on est dans le dernier quart d'heure et je veux croire que cette flamme peut apporter quelque chose qui fait la différence oui là on l'a vu sur le ralenti que le ballon était déjà sorti avant le centre du Béninois donc c'est juste c'est vrai que nous sommes des Béninois on veut voir les guépards égaliser et gagner ce match mais il y a eu bel et bien sorti deux balles les guépards toujours repartis Dodo Doku qui s'est appuyé sur son capitaine Imran sur le côté droit l'argue de l'espace le relais avec Stéphane Sesseillon le dédoublement avec Jodel Dossou Imran Jodel Dossou Sesseillon l'ouverture pour Verdon David Kiki le centre cette fois-ci mais pas Susamaho pour apporter le danger dans le camp rwandais la son deuxième minute la longue remise en jeu de David Kiki les Rwandais toujours bien regroupés bien concentrés et finalement c'est une balle rendue on va dire à Fiacre Mutawari le gardien de l'Est qui gali qui vraiment aura efféré les attaquants tout à fait une balle qui est finalement une passe à l'adversaire encore une fois c'est un deuxième ou troisième ballon de Kiki qui n'arrive pas donc à son terme comme il devrait et là bien sûr le gardien de façon très intelligente temporise le jeu et avec cette conséquence-là on refroidit un petit peu la pression et sur les douze dernières minutes qui nous restent le Rwandais va gérer cet avantage mais encore une fois il faut le travailler en dédoublement il faut travailler en l'intelligence de jeu pour avoir une finition plus importante une question de foulard une question de serviette qui perd finalement 90 secondes 90 secondes et à la fin ça peut être énormément de temps qu'on aurait pu se passer à l'admission on espère bien que ça n'aura pas on va dire quoi on ne va pas regretter cette déconcentration parce que vous l'avez dit c'est une grosse phase de déconcentration avec cette séquence qu'on pourrait qualifier de fait de jeu pour l'instant on voit le Rwanda mener 1-0 le but de la 13ème minute attention à cette balle en profondeur il vient d'entrer il est frais et là Olivier Verdon qui s'en tire à bon compte parce que clairement il a bousculé il s'en sort très bien c'est une faute c'est son gars du corps Imran Hassan Sessegnon qui va s'appuyer sur Verdon Mathéo Arlenvi qui va écarter Pukiki qui remet Arlenvi à l'aide d'Adenon sans résultat mais enfin il est là il est présent il un petit peu tamponne sa présence et il jouit de malchance mais je veux croire qu'il peut faire une différence mais en tout cas on le cherche de la tête on le cherche de la tête et on va essayer de voir comment jusqu'à quel niveau cela peut aboutir la 80ème minute d'un match qui devient de plus en plus tendu et cela se comprend lorsque une sélection comme le Bénin qui a été cadre finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations il y a seulement quatre ans du côté de l'Egypte et bien a du mal à retrouver la dynamique de la qualification puisqu'il faut rappeler que le Bénin n'était pas du côté du Cameroun il y a un peu plus d'un an et si le résultat restait là c'est que la Côte d'Ivoire s'éloigne davantage pour les guépards du Bénin et qui pourtant je l'ai dit ont fait forte impression lors de cette Coupe d'Afrique des Nations de 2019 en Egypte avec cette deux cas de finale après avoir éliminé justement le Maroc en huitième de finale à la scène des tirs au but ce Maroc là qui a fini sur on va dire quoi dans le carré d'as de la dernière coup du monde au Qatar les Rwandais qui évidemment aussi accuse le coup physiquement ils ont beaucoup couru ils ont beaucoup donné est-ce qu'ils auront la niaque nécessaire pour Teni pendant le reste du temps à jouer en tout cas les Bénin d'Ao continuent par attaquer avec ce centre ami hauteur ce seigne on la reprise à bout pour temps et la bite et voilà l'égalisation l'égalisation signée de Steve Mounier qui là vient de délivrer le stade de Général Mathieu Kérékou un Mounier qui est impressionnant qui a déclaré qu'il ne pouvait pas jouer qui rentre dans les 20 dernières minutes qui se crée deux opportunités de la tête et qui sur ce ballon le contrôle le fin de jonglerie il se le réajuste on le voit très bien une première frappe qui est manquée on a un cafouillage il se le réajuste et avec beaucoup de force de puissance il pénètre le filet rwandais incroyable l'égalisation et quel scénario idéal pour les Béninois regardez un super geste d'attaquant c'est exceptionnel ce qu'il a fait une inspiration on va dire de génie de la part de Simounier l'attaquant de Brest il n'a pas eu froid aux yeux il n'a pas eu peur du tout de pouvoir tenter sa chance une belle frappe bien ajustée il s'est couché pour que le ballon reste entre les poteaux et le ballon reste encore béninois avec justement cette situation le centre de Kiki le deuxième ballon qui est mal dégagé par les Rwandais la balle qui revient dans les pieds de Béninois Imran Hassan le centre et là le ballon est récupéré derrière par les Rwandais qui vont se dégager à la faute sur le porteur du ballon quelle fin de match Mugenzi effectivement une faute qui est visible et qui traduit l'engouement des guépards à essayer d'apporter un deuxième souffle apporter une victoire potentielle justement à cette rencontre sachant que sur les 7 minutes plus qui nous restent maintenant l'équipe du Rwanda va essayer de préserver son résultat le Bénin qui revient de très loin dans ce match et qui qui a la possibilité de surfer vraiment sur cette égalisation pour aller chercher l'aggravation parce que la dynamique est là ils sont dans une bonne dynamique et on a senti vraiment que les entrées de Dodou de Céseignan mais surtout de Cimounier ça a fait un bien fou à l'équipe Céseignan justement Kekaku Imran Imran qui va chercher un appui il trouve justement Dodo Doku le coach de Gennot ne tient plus vraiment debout Céseignan Verdon Il ne faut pas perdre de vue la dynamique et le temps qui passe pour pouvoir avoir des verticalités en termes de passe et de finition Le centre à mi-moteur de Joudel Dossou dégagé par la défense rwandaise attention les rwandais ils peuvent être dangereux en situation de contre-attaque ils mettent à profit cette situation alors qu'ils sont en infinité numérique on le rappelait depuis l'expulsion de Hakim Sahabo à l'heure de jeu pour un deuxième carton jaune mais n'abdique pas les Amavoubi il n'y a pas une bonne synchronisation dans cette attaque placée côté rwandais et ça va repartir avec Ibrah Nassan qui va chercher dans la profondeur la tête de Simounier le dégagement de Thierry Manzi et derrière c'est Diad Bizimana qui s'est dégagé la balle qui revient dans les pieds des Béninois Sessegnon ah oui il a pris sa chance comme on le dit Stéphane Sessegnon mais sa frappe et la puissance n'est pas cadrée on ne peut pas lui reprocher d'avoir pris sa chance justement il est en position de Fabre en position de tir il prend sa chance pour voir si effectivement il peut faire un différentiel le ballon peut revenir il peut taper le poteau la transversale taper le dos d'un défenseur il faut prendre sa chance 86 minutes de jeu Stéphane Sessegnon qui bien sûr est en train d'honorer sa 86ème sélection ce qui n'est pas rien il conforte sa place du joueur le plus capé le joueur emblématique Deguipa qui est là en train vraiment de pousser ses coéquipiers à la victoire le dégagement des Amavoubi récupération derrière de Hassan le centre tendu la tête de Moussenzi et les Rwandais qui sont présents sur le deuxième ballon le centre une fois encore à la tête renversée de Ange Moussenzi ce changement de dynamique qui fait du bien vraiment à l'équipe du Bénin parce qu'en première partie on ne les a pas vus surtout exploiter le côté droit et là ils l'enferissent toute la partie à la possibilité peut-être sur ce centre d'aller chercher le deuxième but à la tête qui passe au-dessus de la cage de Fiat Kuntawari et une fois encore sent-il ces simouniers qui a pris de la hauteur un très bon timing effectivement un ballon qui aurait pu faire la différence sur ce centre-là mais on voit un choc assez violent entre le gardien et le joueur et qui le met dans une posture vraiment délicate Est-ce qu'il n'y a pas faute pour le Bénin sur ce coup ? Ah oui a priori dans le feu de l'action on le voit et c'est Mounier qui est copé d'un carton Le joueur ce n'était pas Mounier mais semble-t-il Non ce n'est pas Mounier ce n'est pas Mounier Oui ça doit être l'un des Il a reçu un coup du gardien Mais en plus c'est qu'on est là dans la surface de but et dans la surface de but les lois du jeu protègent souvent le gardien le gardien donc ce serait difficile d'accorder une faute qui serait synonyme de pénalité pour les Bénin Tout à fait Tout à fait Je vois que le gardien joue le ballon manifestement Ces jeunes spectateurs je vous l'ai dit les spectateurs qui sont là qui évidemment sont incrédules par rapport à la tournée des événements Le Bénin qui est accroché par le Rwanda après 88 minutes de jeu et dire que lundi prochain il y aura un match retour entre les deux équipes donc dans 5-6 jours maximum Oui un remplacement demandé par Gennotro Suroma David Kiki Quel match C'est ça le football il y a eu vraiment beaucoup d'intensité mais surtout Beaucoup d'émotion aussi Beaucoup de peur il faut le dire côté Béninois avec une équipe rwandaise vraiment agressive dans le bon sens du terme voilà une fois encore ils sont là présents sur les deuxièmes ballons alors que visiblement David Kiki Quel match c'était plutôt Tossien Yégo il avait fait il a cru avoir fait le plus dur la balle qui traîne dans la soirée de réparation les Rwandais qui vont se dégager par petite touche avec Raphaël York qui a tenté de jouer avec Mugenzi les Béninois avec cette fois-ci Imran Hassan la possibilité de s'appuyer sur Dodo Doku son équipier de sélection des moins de 20 ans Tossien Yégo qui prend Ah oui là clairement la très bonne défense du Rwandais sur ce coup à quel match Quel match on voit effectivement cette audace de Tossien mais la prise de ballon est tout à fait légitime c'est un corner qui ne souffre aucune ambiguïté exactement on a vu sur ce dribble le tacle impeccable c'était vraiment risqué on aurait pu s'y faire pénalty mais il a bien touché le ballon et une fois encore une sortie impériale et autoritaire de Ntawari les Béninois avec Jodel dessous 6 minutes de temps additionnel 6 minutes d'espoir pour le Bénin et 6 minutes à tenir pour les Amavoubi du Rwanda le dédoubouement il n'y a personne visiblement ils sont vraiment cramés les Rwandais eux qui évoluent à 10 depuis 30 minutes avec cette chaleur humide de Cotonou ce n'est pas facile c'est difficile mais il faut faire l'effort j'ai eu l'effort au niveau de pression défensif pour récupérer ce ballon qui a poussé les Amavoubi à perdre ce ballon finalement et donc il nous reste 5 minutes pour ainsi dire il faut essayer d'optimiser la possession du ballon et ne pas la jeter et faire des doublements et éviter justement de perdre ce ballon sur des transversales de cette nature le ballon est toujours chez nous c'est ce qui est intéressant mais il faut savoir le négocier Imran Assa le centre n'envoyait pas la défense rwandaise je crois que pour l'instant les rwandais ils sont vraiment bien positionnés dans leur arrière base avec Dodo Doku qui a tenté de s'appuyer sur Sessegnon Doku Imran Sessegnon à nouveau il va peut-être tenter la percussion Sessegnon jusqu'au bout Jodel Dossou Sessegnon et peut-être le deuxième but incroyable mais vrai quelle défense des Amaboubi sur ce coup magnifique dédoublement de 1-3 vous voyez cette pénétration au sol qui a confondi un petit peu l'arrière défensif et Sentawari le gardien une fois encore qui est présent voilà et qui fait qu'effectivement encore une fois le gardien qu'on l'avait dit qui est de meilleurs joueurs sur le terrain finalement avec toutes ses prestations défensives où il préserve considérablement le Rwanda le corner avec ses têtes directement dans la niche de Fiat Krentawari qui va profiter pour grignoter quelques secondes le gardien de la Estigali quel match qui amène tout le monde à retenir son souffle le voici Carlos Soler je le disais il est de nationalité espagnole avant lui il y a eu plusieurs entraîneurs qui n'ont pas fait souvent un peu plus d'un an à la tête de cette sélection rwandaise et ce n'est pas fini avec les binois qui attaquent à nouveau le ballon qui est envoyé sur le côté et le centre au point de pénalty et finalement la défense rwandaise va se dégager la récupération manquait et ce sont les rwandais qui ont la possibilité d'attaquer cette fois-ci avec ah oui c'est joué intelligemment de la part du rwandais qui clairement a cherché la faute cherché la faute en ayant soin de se dégager comme elle pouvait bien sûr et là il faut reconnaître que l'entrée est assez violente et la faute est tout à fait bien prononcée exactement parce que là Raphaël York avait tenté un petit quelque chose il va falloir évidemment être fort mentalement avoir des nerfs assez solides pour aller chercher ce but de la victoire David qui pétait sur le centre au point de pénalty et la tête de si Mounier qui est capté sur sa ligne par Thiak Ntawari Mounier qui est véritablement la force offensive des guépards il est toujours au rendez-vous sur les ballons aériens et même les ballons au pied c'est lui qui finalise pour avoir cette égalisation c'est dommage qu'il rentre un petit peu tard au vu de sa blessure mais deux garçons comme Mounier le Benin gagnerait énormément en termes offensifs Mounier qui sur les airs est comparable à un certain Iwan Zamorano ah oui on a appelé hélicoptère peut-être sur cette action l'action de deux non une fois encore les Rwandais vont faire preuve de solidarité défensive également de solidité défensive à l'image de Mouzi Thierry Manzi le joueur de l'Est qui gagne comme son gardien ils se connaissent très bien ils jouent en club donc ils ont des automatismes la communication excellente entre eux peut-être le cornier de la Denechance pour les écureuils pour gagner ce match et il faut encore ils sont présents dans les airs les coéquipiers de Manzi et de Ange Moussenzi et de Fiat Kuntawari les Bénois avec David Kiki qui va essayer d'envoyer une longue balle dans le camp rwandais et le dégagement de la défense des Amavoubi pour envoyer loin le danger et là je crois que le Bénef vient de griller son dernier choquet on peut le dire avec cette situation puisque les Rwandais vont essayer de gérer au mieux les secondes qui restent à jouer pour cette première manche de la confrontation de les Rwandais j'ai peine à le dire je crois que la dernière cartouche c'était vraiment ce dédoublement qui devant la cage n'a pas pu véritablement rentrer dans le but rwandais là qu'il nous reste 40 secondes de jeu je crois que toutes les cartouches ont été avancées donc je pense qu'il faudra capitaliser maintenant le match retour capitaliser le match retour mais en attendant profiter des dernières secondes avec la possibilité pour Verdon d'écarter pour David Kiki qui va certainement envoyer une longue balle mais non on n'ira pas plus loin que ça c'est terminé sur ce score d'un but partout le Bénin qui enraise son tout premier point dans ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 mais ce n'est pas suffisant pour les guépares peut-être attendre le second match de cette confrontation la seconde manche pour faire le bilan mais le moins qu'on puisse retenir c'est que on a assisté à un match fou avec beaucoup de remondissements c'est dommage que le Bénin s'en tire avec ce match nul mais bon c'est le foutin c'était un match piège c'était annoncé comme un match piège les Rwandais étaient venus avec des intentions claires ils ont su jouer le jeu bravo à eux mais je crois que dans le contenu il y a vraiment beaucoup de choses positives pour Guénotro qui doit s'appuyer sur ça par rapport au match autour parce que là au moins il a une idée de son équipe et peut préparer le match autour merci à vous merci au coach Serge Lamaré-Mongué pour évidemment votre éclairage merci à vous qui êtes restés de l'autre côté du petit écran pour suivre ce match en direct je vous laisse compagnie du plateau retour en plateau ici avec les statistiques de cette rencontre qu'on découvre six occasions pour le Bénin dix cadrés du côté du Rwanda neuf occasions quatre cadrés avec la possession de balles pour les guépards c'est assez normal au vu de cette seconde période où les guépards ont dominé leur adversaire après surtout le carton rouge obtenu par les Rwandais on revoit après donc ce match nul entre le Bénin et le Rwanda le classement dans ce groupe le Bénin reste toujours dernier avec deux points le Rwanda est troisième avec également deux points mais devant il y a le Sénégal et le Mozambique qui vont s'affronter voilà le